Générique Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour parler football Dans votre émission Canal Foot et au sommaire de ce neuvième numéro de la saison On reviendra sur cette conférence de presse du coach national Jamel Belmadi En prévision des deux matchs que disputera l'équipe nationale ce jeudi face à la Somalie Et trois jours plus tard à Maputo face au Mozambique des matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 On parlera de la Ligue 1, reprise donc de la Ligue 1 cette semaine avec la cinquième journée qui s'est disputée le week-end Et le Mouludé d'Alge qui reprend son fauteuil de leader au détriment du Paradeau Athletic Club Après sa victoire en but à zéro hier soir du côté de Chlef alors que le Paradeau continue sans faute cette saison On aura en interview aujourd'hui l'entraîneur de l'USMA, le nouveau coach USMIS, l'Espagnol Juan Carlos Garrido avec Fateh Abada Et on termine notre émission avec la Ligue 2 et la quatrième journée Pour en parler et débattre de nos sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Mohamed Ramchine, notre ami consultant Mohamed, bonsoir Oui, bonsoir Saïd, bonsoir à tous les fidèles du Canal Algérie et bonne émission Merci Mohamed, de l'autre côté de la table on retrouve nos consultants là aussi, Abdel Norkawa, bonsoir Bonsoir Saïd, bonsoir à nos amis téléspectateurs Et à vos côtés, Jilali Touzi, dis-le bonsoir Bonsoir Saïd, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices Merci messieurs et sans plus tarder, on commence notre émission avec la première rubrique, les trois points de Kawa Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, Abdel Nork ? Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette semaine écoulée ? Je vais commencer par un deuil Nous avons perdu un grand monsieur du football qui était d'ailleurs un très bon ami A la personne de Mohamed Lahib, Allah et Rahmou Qui est décédé subitement d'une crise cardiaque C'est un monsieur qui avait énormément de qualité Indépendamment du fait qu'il était un ami, nous avions travaillé ensemble en équipe nationale Dans les années 2000, où il était directeur de toutes les équipes nationales C'est un monsieur qui a pratiquement consacré la majorité de sa vie à le Haraj On perd en grand monsieur du football Donc mes sincères condoléances à toute sa famille Et ainsi va la vie On a rendu hommage au défunt Mohamed Lahib, Abdel Rahmou, jeudi dernier Lors de l'émission Week-end Sport C'est vrai que c'est, j'ai envie de dire, un homme fort du football Qui nous quitte à l'âge de 83 ans, Abdel Rahmou Il ne faut pas oublier que ça a été un comique d'Etat Il a occupé des hautes fonctions dans sa carrière Et bon, il est parti subitement La famille du football le regrettera énormément Parce que ça a été un monsieur qui a donné énormément au football En deuxième point, c'est un peu la nouvelle réglementation concernant les contestations de décision Puisque des nouvelles mesures ont été prises Donc il n'y a plus de carton quand il y a une contestation de décision C'est pratiquement directement une pénalité Le carton est lié Sauf qu'il n'y a plus de suspension A l'époque, il n'y a plus de suspension A l'époque, il y avait le carton, éventuellement suspension Non, pas éventuellement C'était quand il y a une contestation C'est le carton de jaune Et le joueur est suspendu pour le match d'après Là, la suspension du match est annulée Et il y a une amende de 100 000 dinars qui sera versée Par le joueur Par le joueur Et au cas où l'arbitre n'arrive pas à définir le joueur C'est pratiquement le capitaine qui est responsable de l'équipe Qui endossera donc ses... 15 millions Il devra payer 15 millions C'est une bonne décision Et enfin, le troisième point C'est un peu tous les matchs de cette semaine Où on a vu pratiquement trois équipes Et une quatrième, c'est le CAC Donc il y a eu Cetif, Biscra Et Lucema Qui ont marqué à la 90e minute Et le CAC à la 89e minute Donc ça veut dire C'est une remarque tout à fait personnelle C'est-à-dire, il faut croire qu'un match n'est terminé Qu'au coup de siffle final de l'arbitre Donc c'est malheureux pour ces équipes Qui ont perdu ces matchs En toute dernière seconde C'est bien pour le suspense C'est bien pour le spectacle et le suspense Voilà les trois points Et puis j'espère qu'on pourra parler d'autres choses Très intéressantes aujourd'hui Surtout concernant ce que vous avez dit La conférence de Djamal Benmadi Et son transition, bien évidemment Merci à demain On passe à l'équipe nationale Après Saint-Ding Et justement demain Il y aura le début du stage Du mois de novembre Pour l'équipe nationale Au centre technique national de Sidi Moussa Et le coach national Comme à la Côte-Humée La veille de stage oblige Donc il y aura Ce passage en conférence de presse Et Djamal Benmadi a répondu pendant une heure et demie Aux questions des journalistes Il est revenu sur ces deux matchs Attendus face à la Somalie Et le Mozambique Je le disais Content pour les éliminatoires De la Coupe du Monde 2026 On va écouter sa première déclaration Sur ces deux matchs Et on revient au débat Djamal Benmadi C'est parti. 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 Monsieur le premier stage avant Cannes, Djamel Balmadie a dans sa tête en tout cas la liste des 23 joueurs qui auront du côté de la Côte d'Ivan pour disputer cette Cannes. On l'écoute. Effectivement, j'avais déjà annoncé, on a déjà fait sur ces derniers mois, surtout sur cette dernière date FIFA qui ont fait une revue d'effectifs mais la possibilité des joueurs. L'avènement de certains joueurs, de nouveaux joueurs, de prétendre à cette sélection, on était sur des listes de 24, 25, des fois même un peu plus, pour donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer, à tout le monde, ceux que j'estime être des joueurs sélectionnables, ce niveau international, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses, c'est l'avis de toutes les équipes nationales. Et j'avais dit qu'au fur et à mesure du temps, les choses entreraient, les taux se resserraient, notamment dans la composition du groupe, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on revient au nombre qui va nous être alloué à la Cannes, à savoir 23 joueurs, c'est ça qu'on va avoir à la Cannes. Donc effectivement, de facto, logiquement, il y a des joueurs qui, quelque part, entre guillemets, qui s'éliminent et qui disparaissent de cette liste, d'autres reviennent. C'est, comme vous le dites, la concurrence, tout simplement. Vous avez parlé de Bardad ? Vous avez parlé de Bardad ? Bardad, il a un poste sur lequel, j'estime qu'il y a encore des choses à faire. Cette date FIFA, et généralement, c'est comme ça, plus on s'approche d'une compétition, plus on s'oriente vers l'équipe, le groupe qui va jouer cette compétition. Mais il restera encore, il restera encore, il y a cette date-là, il restera encore un petit peu de temps avant cette liste définitive pour la Cannes. Pour ce stage-là, Jamal Belmadi, qui a dévoilé sa liste vendredi dernier, a fait appel. Notamment, on a des revenants dans cette liste avec Damoun Nass, notamment Nabil Ben Talib et Bardad Bounger. Ces trois joueurs ont été blessés lors des précédents stages. Exit, Mohamed Haouchin, des joueurs comme Zorgen, Ben Rahma, Qadri, Lousif qui étaient là. Et justement, on a parlé, on a posé la question à Jamal Belmadi durant cette conférence presse sur, notamment, des cas comme Barrahma, Ben Leili surtout, et plutôt Barahimi, qui flambent au Qatar, mais qui, selon le code national, est victime de la concurrence. Écoutez, on l'avait dit la semaine dernière, dans la mesure où la CAF a réduit le nombre de joueurs pour la Cannes. Vous savez que la dernière Cannes, c'était 28 joueurs, mais c'était dû à l'époque au Covid. La CAF a élargi le nombre de participants, disons, le nombre de joueurs retenus. Et cette année, c'est 23. Et moi, je ne voudrais pas être à la place du sélection national. Il faut caser les 23. Et bien évidemment, ça nécessite des sacrifices. Et malheureusement, le jeune Boanani, Ben Rahma, Qadri et Zogan ont fait les frais, malheureusement. Quant à Yassine Brahimi, ce qui se dit un peu dans les coulisses, il paraîtrait que Jamal Belmadi aurait pris contact pour savoir s'il était toujours chaud pour reprendre le service. Aux dernières nouvelles, il paraîtrait qu'il aurait refusé cette invitation. Si c'est le cas, moi, je salue le geste de Belmadi. Quant à Brahimi, je dis bon vent pour la suite de sa carrière. Ça, c'est des rumeurs qui circulent. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Ce qui est certain, c'est que c'est vrai qu'il y a cet endu. Ça, je peux vous le confirmer, entre Jamal Belmadi et Yassine Brahimi, il y a eu une tentative d'approche au travers des intermédiaires pour essayer de, on va dire, de calmer les ardeurs. Sauf que c'est vrai qu'un Balaimi aujourd'hui, le connaissant, et vous le connaissez très, très bien, Abdel Nour notamment, c'est un joueur, je n'ai pas envie de dire un joueur égoïste, mais c'est un joueur qui, quand il vient en sélection, il a envie de jouer. Et là, avec la concurrence, c'est compliqué de gérer Ayassine Brahimi, n'est-ce pas, Abdel Nour ? Je me rappelle, là, j'ai eu à l'interview, à maître aux prises Yassine Brahimi, et il le dit ouvertement, moi, j'aime jouer, je n'aime pas rester sur le banc. Et évidemment, c'est compliqué de le ramener pour le prendre à la canne et ensuite se retrouver avec peut-être des soucis. Est-ce que Balaimi a demandé des garanties au coach national ? Ça, on le saura prochainement. Les façons, on est en train de parler de Brahimi, on parle d'autres joueurs. Mais là, il ne faut pas oublier qu'il y a un coach national qui fait des choix. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une pléiade de joueurs qui sont choses qu'on n'avait pas dans les années précédentes. C'est un problème de risque, j'ai envie de dire. Un problème de risque, si on veut. Mais de toutes les façons, même dans sa conférence de presse, Belmadia a été clair. Sur les 23 joueurs, il faut enlever 3 gardiens de but, donc il reste 20 joueurs. C'est une doublure à chaque poste. Donc, il a bien expliqué le cas du flanc gauche. Il y a deux postes et il ne peut pas en avoir cinq. Donc, moi, je pense qu'il a fait un choix en fonction de la forme actuelle des joueurs. C'est vrai que Brahimi, actuellement, fait sensation. Mais pour lui, sur le flanc gauche, il y a Gouiri et Amora et ces deux joueurs. Voilà, c'est donc qu'il faut les enlever pour rappeler d'autres. Donc, c'est un choix qu'il a fait. Moi, je pense qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc, laissons le travailler, laissons faire le choix et puis attendre les résultats. Très, très bien. Donc, rendez-vous ce jeudi du côté du Nelson Mandela Stadium pour le match Algérie-Somalais que vous pourrez suivre en direct, et bien évidemment, sur les chaînes de la télévision publique à partir de 17h. On passe à présent à la Ligue 1. Et pour cette cinquième journée de Ligue 1, je le disais, retour du championnat national ce week-end après trois semaines d'arrêt. Et le Mouloudet d'Alger, qui était le leader avant cette cinquième journée, devait l'emporter, du moins, pour reprendre sa place de leader du classement général. Ce qu'a réalisé parfaitement bien les coéquipiers de Youssef Blayli. On va voir les images de cette rencontre. Djilali Touzi, vous étiez à Hachlouf hier pour ce match. On était tous les deux aux commentaires de cette partie. J'ai envie de dire, un match bien maîtrisé par les Mouloudéens qui auraient pu l'emporter plus largement s'ils avaient concrétisé leurs occasions, notamment en première mi-temps. Et on voit ce pénalty déjà obtenu dès la deuxième minute de jeu. Oui, c'est vrai qu'on avait eu un match, je dirais, plaisant de deux côtés, surtout en première mi-temps. Peut-être que l'équipe du Mouloudia avait beaucoup plus d'opportunités. Ils avaient inscrit le but dès l'entame de la rencontre. Donc ce qui a perturbé un petit peu cette équipe de Djilali sur le plan, je dirais même organisationnel et sur le plan mental. Par rapport à ce qu'elle a fourni l'équipe du Mouloudia en première mi-temps, ils méritaient de mener au score. Ils auraient pu aggraver la marque à maître. Même Djilali s'est créé deux, trois belles occasions, notamment avec ce poteau de Boussaïd. Ils étaient un peu sonnés par le fait d'avoir encaissé un but trop tôt. En deuxième mi-temps, on avait peut-être cette équipe du Mouloudia qui voulait beaucoup plus jouer dans la gestion du match, surtout avec cette phobie d'avoir toujours encaissé en deuxième mi-temps. Donc ils ont tout fait pour garder le score. Et même ce qui a été très, très favorable à cette équipe du Mouloudia, c'est qu'ils étaient très forts dans la transition, que ce soit sur le plan défensif et sur le plan offensif. Ce qui a, sur le plan organisationnel, a permis à cette équipe du Mouloudia d'avoir le gain du match. – Abdan Orkawa, 12 points sur 15 possibles pour le Mouloudia d'Alger cette saison. Peut-on dire d'ores et déjà que c'est la saison du Mouloudia d'Alger, la bonne saison ? – Il faut attendre encore, c'est à peu près maturé de dire que c'est la saison. C'est vrai qu'il y a eu un très bon long terme de championnat. On reprend après, comme vous l'avez dit, trois, même quatre semaines, parce qu'il y avait la semaine FIFA. Donc c'est de bon augure maintenant, il faut continuer. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, en comparaison à la saison passée, le Mouloudia a été parmi les attaques les moins performantes dans le championnat et parmi les meilleures défenses. Cette année, c'est le contraire. On est pratiquement la meilleure attaque du championnat, mais défensivement, on encaisse beaucoup de buts. D'ailleurs, le MCO, qui est classé 14e, a encaissé moins de buts que le Mouloudia. La différence cette saison, c'est qu'on a une inoffensive. – Il y a eu ce match face à CitiF, notamment avec les trois buts, et le match face au CSC, mais par la suite, il y a eu un clean sheet face à Ben Aknon, face à El Beyeb, et hier face à HLF. Trois clean sheets en cinq matchs. – Oui, mais ça fait six buts quand même en cinq matchs. – Ça fait cinq buts. – Par rapport au MCO, le MCO, je vous l'ai dit, est classé 14e. – Le MCO ne marque pas et n'encaisse pas. Parfois, ça sert à rien de… – Non, mais je vous dis, davantage cette saison, c'est qu'il y a des buts. – Mais c'est une équipe qui attaque. – C'est une équipe qui attaque. – C'est l'inconvénient d'une équipe qui est toujours portée vers l'avance. – Vers l'avance. – Très bien. Mohamed Rabichine, moi je voudrais revenir avec vous, notamment sur… Je sais que vous n'êtes pas arbitre, mais vous êtes journaliste. Je dis souvent qu'un journaliste peut parler de plusieurs sujets. sur les cas d'arbitrage, on va avoir quelques actions Hanan justement sur cette partie. Il y a eu ce pénalty dès l'entame du match avec cette poussette de barri. Il n'y a rien à dire Mohamed sur ça. – Oui, je pense que M. Gamou a bien débuté le match, mais il faut dire que durant tout le match, il a eu… – En deuxième mi-temps, il a un petit peu perdu le fil. – Il y a eu quelques erreurs d'appréciation et c'est dommage. D'ailleurs, moi je salue les 22 acteurs qui n'ont pas eu tellement de contestation. Pourtant, il y avait matière à contestation. Mais ceci dit, moi je repose le problème, je le reposerai toujours. Tant qu'on n'a pas de VAR en Algérie, nous aurons toujours ce genre de problème. – On va avoir justement l'action litigieuse, il faut laisser l'action se poursuivre. Voilà, on l'a raté, il faut revenir sur l'action à la régie. On revient, on revient tout à l'heure, donc histoire de caser cette action. L'action du pénalty là aussi, demandée par l'ASO Chiluf, Mohamed Houchin, on était à Chiluf. Et il y a eu incompréhension du côté des dirigeants et du staff technique de l'ASO. Là, voilà, on est toujours sur cette première action, il faut continuer. Voilà, on va avoir cette action litigieuse. Là, on a demandé pénalty du côté de Chiluf. Et a priori, on voit qu'il y a intervention assez illicite du gardien litime sur cette action. – Écoutez, moi, je n'irai pas par 36 chemins, il y avait pénalty. Il y avait pénalty dans toute sa splendeur. Il y a faute du gardien sur le défenseur, le revoit, clairement en tout cas. J'aurais été arbitre, je n'aurais pas hésité à siffler un pénalty. – Kawa, justement, là aussi, rien à dire sur cette action. – Moi, j'ai suivi l'avis de Zagrini, il est clair, c'est un pénalty. Si le gardien s'était couché sans lever ses jambes, peut-être. Il aurait laissé les jambes au sol, il n'y aurait pas eu pénalty. – Et là aussi, il y a eu un deuxième… – Ça aurait pu être sifflé, là aussi. – Bon, mais toujours est-il, le score… – Oui, le score est enterriné avec la défaite de Chiluf. Et justement, la SO conteste un peu. – Conteste et déjà avec les problèmes financiers que rencontre cette équipe. Et on en a parlé hier, notamment avec le secrétaire général du club. – Non, Mohamed l'a dit, il faut installer le VAR. – Oui, il faut installer le VAR pour éviter, évidemment, les polémiques. Et je disais avec la SOC qui attendait malheureusement toujours de recevoir sa prime de victoire de la Coupe d'Algérie. Pour l'instant, ils n'ont pas encore… – Ils ont des difficultés financières. – Voilà, énormément de difficultés financières. Il faudra aider cette équipe qui a un bel effectif. On passe à l'autre match de cette journée. Là aussi, une surprise, on va dire, avec la défaite de Gilles Littouzi de Gilles Littouzi de Gilles Littouzi face à Biscra. Piégée, cette équipe de Gilles Littouzi, de Gilles Littouzi à domicile par une valeureuse équipe de Gilles Littouzi malgré, là aussi, les soucis financiers. – Je dirais que là, c'est une surprise, vraiment une grande surprise. Surtout que cette équipe de Gilles Littouzi a bien entamé le championnat. – Et qui enchaîne une deuxième défaite de suite. – Mais jusqu'à avant le match, c'était une équipe qui a enchaîné de bons résultats. Donc la défaite était inattendue. Je pense que malgré le problème qu'a eu cette équipe de Biscara durant la semaine, les joueurs se sont surpassés, se sont dépensés, se sont tout donnés. Et ils ont dit ce qu'ils voulaient. Donc ne serait-ce que pour être mentalement très costauds pour la suite. – On passe à un autre match, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. On est un petit peu pressés par le temps. Et on passe au match. Là aussi, la belle surprise du championnat, le Paradeau Athletic Club, qui n'a pas encore encaissé le moindre but depuis l'entame de la saison et qui n'a pas perdu, bien évidemment, et qui recevait l'équipe du MC Oran, sujet de Samir Benachichou. – Après la minute de silence observée en hommage de Mohamed Laïb, ex-président de l'USH et ancien président de la FAF, et aux frères palestiniens décédés récemment. Les visiteurs ont été les premiers à se mettre en évidence grâce à ce but signé Neheri de la tête à la 8e minute, mais signalé au jeu. – Les pakistes dominent les débats avec des balles courtes et bien étudiées. Leur effort ne tarde pas à porter leurs fruits grâce à un superbe centre de Tietaraoui qui trouve la tête de Kohili, sous-dernier dans l'avantage au loco à la 15e minute. – Applaudissements – – Les locaux enchaînent les attaques et cette fois avec cette action de Boulbina qui essayent de corser l'addition avec ce tir mais hors cadre. La première mi-temps s'achève sur un score d'un but à zéro en faveur des pakistes. De retour des vestiaires, les Oranais ont essayé de changer la donne grâce à des attaques multiples à l'instar de ce tir puissant qui passe à côté de portier Moussaoui. Deuxième action des visiteurs et cette fois-ci, Benhamou qui rate l'inratable face à Moussaoui qui sauve les siens d'un but. Juste après une autre action des Oranais, toujours avec Benhamou de la tête mais hors cadre. Le score ne change pas, une victoire pour le Parado d'un but à zéro et la deuxième position en classement général avec 10 points alors que le MCO est 15e avec 3 points seulement. Alors Mohamed Raouchi, le Parado, 4 matchs, 3 victoires, un match nul à Tiziouzou. Le Parado a affronté, on va dire, de grosses cylindrées en ce début de saison mais qui parvient à réaliser un début de saison parfait, j'ai envie de dire, en attendant un match en retard à disputer ce mardi face au CRB du Z. Je peux vous dire, ça y est, que personnellement, je ne suis pas du tout surpris par ce bel entame de saison de la part du Parado. J'ai vu en début de match, un match réalisé de haute facture par l'équipe du Parado à Tiziouzou contre la GSK. Ce jour-là, j'ai dit, le Parado va faire mal, très mal cette année. Un bloc compact, tout le monde attaque, tout le monde défend, mais incroyable. Ça joue à une touche de balle, fluidité dans la circulation du ballon, efficacité. Personnellement, la place du Parado ne m'étonne pas du tout. Le MCO, on doit s'inquiéter pour le MCO avant dernier. Ils ont dû à manger son poids noir. Malgré le fait qu'il y ait maintenant une société qui les gère, il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Madouille a beaucoup du pain sur la planche pour essayer de redresser la barre parce que c'est un entame de saison, comme les saisons précédentes d'ailleurs, qui est très difficile pour eux. La saison passée, à 5-6 journées de la fin, ils ont pu respirer. Mais là, ça commence quand même à être inquiétant. On passe au big match de la journée avec ce derby qui est opposé au stade du Saint-Juillé. L'USM-Alger au CR-B-8-Z avec Riyad Belkhedem, qui était au commentaire de ce match avec Ahmed Laribi. « Action, Wamba pour Benrit, l'extérieur du pied Wamba et l'ouverture du score pour Wamba qui va battre le gardien Bonneboute et le CR-B qui ouvre le score à la 61e minute de jeu. » « Wamba qui remet sur Benrit, là il fait un petit appel, voilà, avec l'extérieur. Et puis là, quelle mauvaise défense de Alilat, tu crois ? » « Mais là, voilà, tranquillement, il lui donne la balle, il lui remet. » « Attention, c'est un 2 contre 2, est-ce qu'il va aller tout seul, il va tenter la frappe ? » « Et l'égalisation ! » « Oh, le canou ! » « On répond coup pour coup ! » « Et le double salto du buteur Usmist, on a vécu 2 buts coup sur cul en 3 minutes. » « C'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. » « Ballon, il avance tout de suite pour mettre le pied, super bien joué. » « Et jusqu'au dernier moment, attention, il reste une minute à jouer. » « Corner à suivre pour l'USM-Alger, corner enveloppé, personne. » « Et on dégage comme on peut. » « On va tenter la frappe et sans problème. » « Oh, le deuxième but ! » « Un quel but ! » « Dans les arrêts de jeu, dernières milliers de jeu, est-ce qu'il a été dévié ? » « C'est Benzaza qui frappe, une frappe tendue. » « Moi, je pensais qu'elle allait sortir, je pensais même qu'elle allait être dans les bras de Mboulhi. » « Elle a été déviée, je pense. » « Elle a été déviée par Womba. » « Voilà, Womba qui sort sur le... » « Là, voilà, elle a touché le... » « Victoire, donc, sur le fil du USM-Alger face au CRB, Louis Stead, le CRB qui enregistre déjà sa deuxième défaite en quatre matchs disputés depuis l'entame de la saison. » « Je dirais que... » « Comment interpréter cette victoire de l'usman ? » « Je dirais, sur le plan technique, c'était un match moyen. » « Dans le contenu de jeu aussi, on n'a pas vu grand-chose. » « Je pense que l'équipe la plus déterminée, la plus volontaire, l'équipe qui a voulu plus, c'est l'équipe qui a su avoir la victoire. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce qu'elle a produit, par rapport à ce match, elle mérite largement la victoire. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match, elle mérite largement la victoire. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » « Je pense que l'usman, par rapport à ce match. » Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Effectivement, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes intérêts de recrutement par rapport au litige qui a opposé M. André Hia à notre club Lusma d'Alger. Mais je vous donne l'information que nous avons entamé la procédure de paiement de M. André Hia. Et à partir de là, au prochain Mercato, Lusma aura la possibilité de recruter du nouveau joueur dans la mesure où le coach prendra une décision de recruter un ou deux joueurs pour le prochain Mercato. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, le club va le payer, donc il y a eu un souci d'éviter d'autres sanctions sur l'USM à Alger. On passe au match, ou plutôt, avant de passer au match de la Savant, on va rester avec ce derby et l'interview de l'émission après le jingle. Et on a en interview aujourd'hui le coach de l'USM Alger, l'Espagnol Juan Carlos Garrido, qui s'est exprimé au micro de Canal Algérie avec Fatah Abad. En présence du coach, nouveau coach de l'USM Alger, coach Garrido, qui a réussi sa première avec l'USM Alger. Coach, merci de nous accorder ces quelques instants pour Canal Algérie. D'abord, pour commencer, comment avez-vous trouvé cette équipe à votre avis ? Vous êtes là depuis quatre semaines. Comment vous avez trouvé l'équipe ? L'équipe, c'est une grande équipe, très professionnelle, avec un effectif de beaucoup de qualités, avec un niveau compétitif très important. L'équipe, quand il y a les matchs importants, toujours donne un niveau compétitif très, très, très bon. C'est pour ça qu'il y a la qualité individuelle, la qualité technique, la qualité tactique et la qualité mentale. Alors, notre équipe, c'est une équipe forte. Quand les matchs demandent de souffrir, notre équipe peut souffrir. Il peut continuer pour gagner les matchs, comme aujourd'hui, dans les derniers moments. Justement, on revient au match d'aujourd'hui. Après une première mi-temps très difficile, qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs à la mi-temps pour qu'il y ait ce changement ? Vous avez pris le match à votre compte en deuxième période. Je pense que l'équipe a travaillé bien tous les matchs et le match, c'est un process. La première mi-temps, c'est part de la match, même que la deuxième mi-temps. C'est un match très pareil. Bien sûr que l'équipe adversaire, c'est une grande équipe, de beaucoup de qualités. Pour nous, notre équipe connaît que le match va être un match difficile, un match serré, un match avec beaucoup de difficultés. Et toujours, c'est l'importance de savoir qu'il y a la difficulté et continuer le travail. Parce que normalement, tu dois accepter qu'il y a des moments de match, que l'adversaire peut jouer meilleur que toi. Et tu dois continuer, souffrir et profiter la chance. Et nous avons profité très bien la chance. Et vous avez vu l'effectif maintenant, vous avez vu en condition réelle, c'est-à-dire durant un match et tout. Allez, on va anticiper un petit peu. Est-ce que vous pensez à des renforcements durant le mercredi ? Oui, parce que l'effectif, c'est un très bon effectif. Il y a beaucoup de qualités. Pour les coachs, c'est très difficile de prendre la décision parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans toutes les positions. Alors l'équipe actuelle, c'est un très bon effectif. Je pense que dans l'équipe, dans l'effectif actuel, il y a toute la qualité à toutes les positions et toute la bonne concurrence. Alors nous devons continuer le travail avec le même groupe. Faire que le groupe profite de la victoire d'aujourd'hui pour plus d'ambition pour gagner tous les prochains matchs, bien sûr. Et vous avez des objectifs avec la direction du club. Quels sont les objectifs fixés par cette direction ? Gagner tous les matchs. Aujourd'hui, gagner les matchs, demain gagner les matchs, demain gagner les matchs. Et maintenant, aller avec l'équipe pour la victoire qui s'appelle « Jolie victoire ». Voilà, merci beaucoup coach, merci beaucoup coach, merci. Donc Garido, le sympathique coach espagnol qui répondait aux questions de Fatah Abadah. Un dernier mot sur ce match, Mohamed Haouchin. Le CRB, je le disais, qui perd son deuxième match de la saison. L'Ussmak, après un début de saison compliqué, qui revient fort, notamment après sa précédente victoire devant Khinchela. – Écoutez Saïd, Abdonald l'a si bien dit tout à l'heure, un match ne se joue jusqu'au coup de sifflet final. Il faut dire que le CRB, le Ouzdad, caressait leur info d'empocher les trois points. Puis il y a eu cette superbe égalisation signée du Malien Kanou. Et puis je pense que cette égalisation a porté, a sapé sur le moral un peu du CRB, le Ouzdad. Il y a eu un fléchissement, il y a eu de la fibrilité. On a joué derrière pour préserver. Il y a eu ce flottement et ce deuxième but dans le temps additionnel. Ainsi va le football. – On passe au match qui est opposé à Béchal, à J.S. Sawa, au club d'Al-Beyed. Zéro partout au cours de cette partie. Peut-être qu'on s'attendait à une victoire des locaux, des Béchaliers, d'Ilel-Itouzi. Mais Al-Beyed a prouvé que c'était une équipe assez costaud, notamment à l'extérieur. – Je dirais que c'était un derby du Sud. Donc d'habitude, Sawa est intraitable à domicile. Il ne faut pas oublier que cette équipe de Sawa, déjà le dernier résultat était négatif, ils ont perdu à Constantine trois buts à zéro. Donc il y a des difficultés à trouver ses sensations, ses marques. Le Béchalier est venu avec l'intention de ramener au moins un match nul. Ils ont réussi et je pense que c'est mérité pour le Béchalier. – Très, très bien. On passe au match, là aussi au sommet de cette journée. On va dire un vieux classique entre deux ténors du football algérien qui ont brillé sur la scène africaine par le passé. Et je parle de Cetif et la GS Kabylie, avec une victoire précieuse des locaux. Tout cela résumé par Smeyn Benkhaïdi. – Ça c'est bien fait. Attention Djidou qui tire et l'arrêt extraordinaire de Rahmani qui sauve. – Pour le tireur. Attention au deuxième ballon et l'arrêt extraordinaire encore une fois. – Djidou qui lance Bouchama. – On le centre et encore une fois c'est Rahmani qui sauve ce ballon. – C'est bien fait. – Il y a quelque chose à jouer, non ? – Ah, il a raté le Tanzanien. – Un ballon. – Rahmani qui a raté l'homme de cette première mi-temps. est vraiment héros de ce 0 à 0. Le score n'a pas changé. Il faut dire que, notamment du côté Kabylie, attention à ce ballon ! Rahmani ! Et... On reste amis, on n'est pas du côté sur l'air de jeu, voilà. Alors, allez, le ballon a-t-il passé là ? C'est une image qui va faire le tour là-haut. Je pense que le ballon est passé, regardez. Regardez, je pense que le ballon est passé quand même. Je ne sais pas, on va dire, ce n'est pas des matchs amicaux. – Un carton, un carton cher ! Un carton cher ! – Askar. – Et un carton rouge, le carton rouge pour Gettel, Sierre, et non pas aller sur le bon. Dans des phases défensives, attention, ce ballon ! Et le but, non ! Alors, M. Bekoisac, il montre le 5m50. Le ralenti. Alors, le coup de tête de Belchoucha. Oui. Alors là ? Je crois que le ballon est dedans. Bah, si c'est la première fois, c'était moins évident, là. Encore une image qui va faire le buzz de la dernière minute, qui est jouée rapidement, avec Askar qui va centrer… Et le but ! On le but à la dernière minute ! Il est marqué par un défenseur, Regoun d'ailleurs, puisque les attaquants n'ont pas pu marquer ce but. Et Regoun vient sauter plus haut que tout le monde pour mettre ce ballon au fond des filets et hors de portée de Rahmani. Personne ne vient contredire ce coup de tête ferme qui met le ballon hors de portée de Rahmani. 1 à 0 à la dernière minute, ça fait mal. Monsieur Bekoisac, il est fin à la rencontre sur le score de 1 but à 0. Une équipe qui a eu à peu près 10 minutes pour rentrer dans le match. Et puis après, une fois qu'on est rentré dans le match, on a imposé pas mal de choses et surtout en deuxième mi-temps. Donc, je suis content de la victoire et je suis content de la manière dont les joueurs ont abordé ce match. Jouer contre la GSK, c'est jamais facile et je sais de quoi je parle. Juste saluer aussi les supporters de la GSK pour qui j'ai beaucoup d'affection. Je suis content, on bosse énormément. Ça fait deux mois qu'on bosse, qu'on fait beaucoup de rattrapage, qu'on essaie de mettre une idée en place, une façon de faire en place. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Il y a aussi des décalages parfois de niveau de joueur mais ils bossent bien et je suis content pour eux et je suis content pour le club et pour les supporters même s'ils ne sont pas là. On remercie de nous avoir suivis. Merci Omar Khaydiya, Asmaïl, pour ce résumé. Il faut dire que la GSK n'a pas fait grand-grand chose sur ce match-là. On a beaucoup vu ces tifs plus conquérants. Bon, ils ont gagné 1 à 0. Difficilement parce qu'il y avait un grand Rahmané dans les buts mais le football est ainsi fait. c'est dans les temps morts que l'entente prend ces trois points. Trois points précieux pour l'entente mais défaite là aussi inquiétante. Pour la GSK Bili Mohamed Haouchin, les supporters attendaient un autre visage de la GSK, notamment depuis l'arrivée du coach portugais Roy Almeida. Ils ont été déçus par la prestation. On va dire ce carton rouge là aussi de Guettel. La GSK a du mal cette saison encore une fois. C'est de la déception au niveau de la GSK Bili sous double aspect et d'une, la GSK Bili qui a rendu une copie, mais alors vraiment nulle, il faut le dire. La GSK a complètement raté son match. Le rendement d'ensemble, l'efficacité, rien à démontrer. Mais ce qui est grave, c'est la deuxième défaite de la GSK Bili. Une défaite à Khenshla et une défaite à Sétif. Le syndrome de fin de match. À Khenshla, ils ont perdu dans le temps additionnel. Ils avaient le point du nul, un but partout, ils prennent un deuxième but. Vraiment, et hier c'était la même chose. Comment l'expliquer ? Parce que c'est un manque de personnalité, de caractère. C'est un manque de concentration, un manque de caractère, un manque de personnalité. Vous savez, quand vous avez le point du nul, il faut serrer les coudes, il faut savoir. Et là, dans ce domaine-là, je pense que l'entraîneur Almeida a du pain sur la planche. Parfait, merci Mohamed Haouchino. Pas ce match qui est opposé. Là aussi, un match fou, assez fou entre l'équipe de l'US Souf qui recevait le CS Constantine. Tout cela résumé par Sid Ahmed Bouaraye. Deuxième défaite à domicile cette saison pour l'US Souf, cette fois-ci face au CS Constantine. Les poulains de Abd al-Qadr Amrani maîtrisent le jeu et dominent les débats. Leurs efforts seront récompensés au quart d'heure de jeu avec l'ouverture du score signé Ben Shea. Les visiteurs accentuent la pression pour doubler la mise, mais sans succès. Et c'est les locaux qui parviendront à remettre les pendules à l'heure grâce à Bessou durant le temps additionnel de la première période. Après la pause, les Soufis marqueront un deuxième but cette fois-ci par Rahmani. Cinq minutes plus tard, l'arbitre indique le point de pénalty. Dib exécute la sentence et remet les pendules à l'heure. L'US Souf reprendra l'avantage une nouvelle fois à la soixante-deuxième minute de jeu grâce à l'Alaouna. Treize minutes plus tard, Dib inscrit son deuxième but de la partie et le troisième pour son équipe. Les deux clubs sont à nouveau à égalité. Alors qu'en se diriger vers un match nul, Tammin, rentré en cours de jeu, offre les trois points de la victoire au CSC à une minute de la fin du temps réglementaire. Grâce à cette victoire, le CSC compte 9 points à la troisième place du classement général alors que Souf se retrouve quatorzième avec quatre unités. Quel match, messieurs, Djilet-Letouzi, victoire, là aussi sur le fil du CSC Constantine, quatre à trois. Quel spectacle. C'est vrai que le match s'est joué à Wicklum, il y avait beaucoup de... On l'a vu, il y avait de l'ambiance. Des chances, j'ai envie de dire. Merci, l'équipe locale a perdu. Sincèrement, on a vu un match plaisant sur le plan technique, sur le plan du jeu, sur le plan des festivals offensifs. Il y avait un football, je dirais comme un même offensif, trop offensif. L'équipe de Souf n'a pas de mérité. Elle a fait le jeu égal avec le CSC. Peut-être la différence s'est faite au niveau de l'expérience des joueurs de CSC. Et c'est inquiétant pour l'équipe de Souf là aussi. On a du mal, le club promu en compagnie de Ben Aknoun. Les deux clubs ont du mal cette saison, en tout cas après cinq journées disputées. Justement, l'autre club qui découvre la Ligue cette saison, Ben Aknoun, a concédé une nouvelle défaite. On va voir les images du côté du NC Magra, l'équipe de Ben Aknoun, qui menait au score pourtant, mais vite rattrapé au score, justement, avec l'égalisation 30 secondes après ce but de Ben Aknoun. Abdel North, c'était prévisible pour l'équipe de Ben Aknoun, malgré un recrutement. Et surtout, c'était la première de Bilal Ziri, on va dire une première difficile. On sait très bien que Magra est pratiquement intraitable à des missiles. Quand on voit, il n'y a pas beaucoup d'équipes, depuis que Magra est en division une, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont pu battre Magra à Magra. Donc, moi, je pense que le score est logique. Ben Aknoun, qu'on le veuille ou pas, ils doivent revoir un peu pendant ce mercato, d'essayer de renforcer leur équipe. Parce que là, en continuant comme ça, c'est la rélégation assurée. Mohamed Raouchine, là aussi, si je vous demande de faire, on va dire, un petit bilan de ces cinq premières journées, c'est vrai qu'il y a encore quelques matchs en retard à disputer, avec le Mouloudi Adalger, leader avec deux points d'avance sur le paradou, qui, en cas de victoire face au CRB ce mardi, prendrait la tête du championnat. Et en bas du classement, les trois derniers, sauf MC Oran Ben Aknoun. Écoutez, ça est dans deux mots. Moi, je dirais que le Mouloudi Adalger ne fait qu'affirmer et confirmer ses prétentions de cette année, pour ne pas dire ses ambitions. Il en a encore les moyens, il faut le dire. Mais à côté, cette équipe du paradou va nous montrer de belles facettes cette année. Je peux vous dire qu'on risque de voir, en tous les cas, tout au long de cette saison, l'équipe du paradou, du moins pour la phase allée, et elle risque, en tous les cas, de poser bien des problèmes, je dirais, au co-leader le Mouloudi Adalger. Pour ce qui est de la rélégation, ça va être une lutte acharnée encore une fois cette saison. Bah bah. Écoutez, on est à cinq journées, rien n'est dit. Bon, il faudrait peut-être attendre quelques journées, mais déjà, on voit malheureusement la sympathique formation de Ben Aknoun, qui est victime de son inexpérience, il faut le dire, du travail du pain sur la planche pour notre ami Bilal Ziri, mais aussi l'équipe de Watsouf. Alors, pour ce qui est de l'équipe de Maghra, personnellement, je ne m'étonne pas, ils ont fait un très beau match cette année contre le Serbe-Louis-Den, on se rappelle, posé beaucoup de problèmes. Ils sont capables, notamment, à domicile, malgré cette petite défaite qui les a contrariés lors de la première saison, lors de la première journée, contre l'IGS Kabilé à domicile. Place à présent au résultat complet de cette cinquième journée et le classement. . Voilà, donc, le classement après 5 matchs disputés. Place à présent à 11 de Touze. Jilali, votre 11 de la semaine, on va suivre ce 11 dans un instant, notamment avec le poste de gardien de but avec Rahmani, que vous l'avez choisi ce week-end. Rahmani l'a démontré lors du match contre l'entente, il a fait des arrêts déterminants, il a été décisif, sans lui le score aurait été plus large. Je vais demander à la régie de nous mettre cette composition qu'a choisie Jilali Touzi, on passe à la défense avec Jamal Belamari Abdellawi dans l'axe. C'est l'assurance, c'est la puissance, c'est des joueurs confirmés, je dirais, qui ont pratiquement le même profil, des joueurs très complémentaires. On l'a vu lors du match de Shlif, où ils ont été déterminants, ils ont été présents sur le duel et même dans la relance, ils étaient excellents. Sur le côté droit, Hleymi Yalaw, c'est un autre joueur du Mouloudia. Oui, qui revient progressivement à son niveau optimal, c'est un joueur qui est toujours porté vers l'offensive, même en perdre du ballon, son remplacement, il se fait automatique. Nechatt à gauche. Nechatt à un jeune international U23 de la GSK qui est polyvalent, qui joue que ce soit à droite ou à gauche, il a tiré son épingle de jeu, il a été très présent sur le plan offensif. Au milieu, on retrouve Zougrana encore une fois, autour d'un bon match là aussi. C'est omniprésent, c'est un joueur qui confirme de match en match, grand volume de jeu, excellent dans la récupération, dans la relance, un grand volume de jeu, beaucoup d'abattage, surtout dans la récupération. À ses côtés, on retrouve Titaraoui du Parado, Edib du CSC, on commence par Titaraoui. Titaraoui, c'est le leader technique de cette équipe du Parado. Passeur décisif notamment sur cette équipe. Explosive, force de percussion, balle au pied, il est très, très difficile à rattraper. Edib ? Edib, je dirais… Auteur d'un doublé. Oui, playmaker de cette équipe du CSC, très habile techniquement, c'est un joueur décisif parfois et c'est le métronome de cette équipe du CSC. On attaque, on va commencer par Alhammari du côté de l'entente de cet if, l'ancien joueur de la GS Saura. La GS Saura, explosivité, balle au pied, il est très, très difficile à stopper. Frappe du deux pieds, excellent joueur de couloir. Tamine, là aussi du CSC, qui a offert la victoire au club constantinois en toute fin de partie. Un jeune international U23, sens du placement, beaucoup de mobilité, très technique, il a offert le match de la victoire au CSC. Et Ousef Bela, il est l'unique buteur du Mouloudia d'Alger qui a offert au Mouloudia d'Alger cette victoire sur penalty. En plus de son habilité technique, en plus de sa qualité technique, je dirais incomparable, même sur le plan de jeu, il s'est un peu simplifié. Même en perte du ballon, il revient, il ferme les espaces. Donc c'est un joueur qui s'est adapté au système de jeu du Mouloudia. Et enfin, le coach de la semaine se nomme Abdelkader Amrani pour son premier match avec le CSC Constantine cette saison. Je dirais son premier test qui est réussi, un entraîneur qui aime les défis. Et je pense qu'il a donné beaucoup de caractère avec cette équipe du CSC. Le fait d'avoir remonté le score après être mené. Donc ça démontre que cette équipe a du caractère et sait comment faire transcender ses joueurs. Merci Djilalitouze pour ce 11 de la semaine. On passe à présent à la Ligue 2. Alors pour la Ligue 2, là aussi, c'était le retour de cette deuxième division avec la quatrième journée. On va suivre quelques matchs retenus par notre ami Samir Achichou. Mais pour ce qui est des résultats, Abdel Norkawa va commencer par le groupe Centre-Ouest. Et l'espérance de Mostaganem, 4 matchs, 4 victoires. Qui domine ce classement avec 2 points d'avance sur le RC Kouba. Il ne faut pas oublier que Mostaganem n'est pas assez également joué l'accession. Donc ce n'est que justice de faire un bon début de saison. C'est vrai qu'après, on est pratiquement un sixième du championnat. Donc le championnat est encore très loin. Mais je pense qu'ils prennent déjà une option. Et ça ne serait pas étonnant que Mostaganem puisse réussir cette année à accéder. Et Lerba qui gagne enfin, mais toujours avant-dernier. L'équipe qui était en Ligue 1 la saison dernière. Il faudra faire attention au RC Arba, Mohamed Haouchi. Oui, une grande école qu'on le veut, le RC Arba qui aurait pu se maintenir avec peut-être un peu plus de moyens en Ligue 1 et qui a tout intérêt. En tout cas, ils ont les moyens de remonter la pente. Par contre, ce qui m'intrigue personnellement, c'est celui de Sam El-Harrach. Sam El-Harrach a aussi une grande école et qui aurait mérité en tout cas une meilleure considération, une meilleure représentativité. Arba, c'est le côté Est. On est toujours sur le côté Ouest. On va se pencher dans quelques instants sur ce groupe Centre-Est. On va rester avec le Centre-Ouest. On a aussi belle surprise l'équipe de Coléa. Donc l'équipe de Coléa, troisième au classement. Qui vient d'accéder. Qui vient d'accéder. Trois matchs, plutôt quatre matchs, trois victoires. Ils sont toujours sur cette dynamique de bons résultats de l'accession, sur l'euphorie d'avoir accédé. Mais je pense que, faute de moyens et l'inexpérience de cette équipe, pourra par la suite être très très difficile. Du côté du Centre-Ouest, je reviens vers vous Mohamed Houchini. Justement, vous avez couvert un match ce week-end pour le compte de la radio nationale. Et ce match entre Aqbou et l'équipe de Borja Menaïel, un but partout. Un but partout, un match de... Parlez-nous du niveau. Oui, un match de bonne facture, il faut dire. Une équipe d'Aqbou qui continue à affirmer aussi ses ambitions. Pourquoi pas, après pourtant leur première année en Ligue 2. Mais en face, il y avait une coriace formation de Borja Menaïel. Qui n'a pas cédé en tous les cas à l'ardeur de l'équipe locale d'Aqbou. Elle a encaissé un but tout à fait joli sur pénalty. Mais les Menaïelis sont revenus dans le match. Ils ont égalisé superbement. Ce qui me fait plaisir. Très très bonne organisation de la part des dirigeants de l'équipe locale. Et surtout, beaucoup de sportivité malgré l'enjeu. Ça s'est terminé dans la fraternité. Et c'est comme ça que vous voudrez voir notre football. Et le leader de ce groupe Centre-Est se nomme Rémi Salkanjela. Tlermat, 10 points en 4 matchs. Provisoirement. 10 points en 4 matchs en tout cas. Devant le Cap Betna là aussi. Le MSPB. Le Cap Betna, deuxième. Le Cap. Et Tlermat, troisième. Je voulais venir à Tlermat. Il ne faut pas oublier également que Tlermat, la saison passée, a joué l'accession. Donc, ils sont bien partis. Bon, maintenant, d'ici la fin de saison, comme on dit, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais je reste persuadé que Tlermat va faire une très bonne saison cette année. Jerele, Mohamed a parlé de l'Harrach. L'Harrach dernier au classement avec un point. Et ce point a ramené lors de cette journée du côté d'Ain Melilla. C'est vrai qu'il y a eu un souci par rapport aux licences. Là aussi, du côté d'Al-Harrach, des joueurs qui n'avaient pas été qualifiés. Donc, là aussi, la sonnette d'alarme doit être tirée du côté d'Al-Harrach. Non, parce que l'équipe d'Al-Harrach a un point. Donc, il y a des matchs qui s'enchaînent. C'est des matchs qui sont très difficiles. Surtout lorsqu'on n'a pas les moyens, lorsqu'on n'a pas le moral. Donc, c'est difficile d'enchaîner et pouvoir gagner des matchs à l'avenir. Mais il faut une mobilisation de tout le monde pour pouvoir sauver ce grand club. Résultat complet de cette quatrième journée de Ligue 2 du côté centre-ouest et classement tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Messieurs, merci. Messieurs, merci. Juste un mot pour exclumer aussi que j'ai été vraiment attristé par le décès de notre ami Mohamed Laheb, un très bon ami, un grand dirigeant du football, qui nous a fait le plaisir plusieurs fois de venir égayer cette table ici. Vraiment un grand monsieur. Mon sincère condamence à toute sa famille. Merci Mohamed, merci Abdel-Nord. Merci. Merci. Merci Jilali. Merci Saïd, ça a été un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2. Merci à notre réalisatrice au script et toute l'équipe des journalistes. Je vous dis à dimanche prochain, restez branchés sur Canal AG. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501